Bonjour à tous, je m'appelle Jean, joyeux Noël et je vais vous parler de musique et du nouvel album de Punish Yourself, Holiday in Guadalajara. La prononciation de Guadalajara ? C'est ça. Non, c'est Guadalajara. Ah, je sais pas. C'est Jara, pas Raja. Voilà. C'est chiant ce mot. Hola à tous, je m'appelle Jean, joyeux Noël et je vais vous parler de musique et du nouvel album de Punish Yourself, Holiday in Guadalajara. Punish Yourself est un groupe d'électro-hindus punk toulousain qui eut une assez longue carrière prenant ses sources jusqu'en 1994 et qui est une sorte de figure de proue dans la scène française actuelle, notamment grâce à leur concert assez atypique. Holiday in Guadalajara est leur septième album à ce jour en solo et leur premier album en trois ans, leur dernière création étant l'album collaboratif avec Sonic Aria, Phénomédia. Punish Yourself font partie de ces groupes qui, à mon avis, arrivent à bien synthétiser à la fois le sexy et le morbide, le neuf et le vieux, bref, des gens qui arrivent à la fois à utiliser vachement bien des grosses machines modernes et à prendre des vieux riffs un peu rock'n'roll vachement très ouïes. Et cet album-là n'est pas une exception, il le permet de tourner assez significatif dans le son de Punish, surtout après Pink Panther Party et leur tournant beaucoup plus métallisé. Certains morceaux qui composent cet album, ils sont d'ailleurs déjà connus par les amateurs de Punish Yourself parce qu'ils étaient déjà joués en concert ou via d'autres groupes pannexes, il y a Punish, il y en a 30 000 dans ce cas-là, on ne fait pas tous les citer. En l'occurrence, des morceaux comme All You Zombies ou Nation to Nation sont déjà connus pour les aficionados du groupe, mais ça permet d'avoir aussi, du coup, le traitement avec le son du studio et le traitement vraiment Punishesque. Généralement, ce que j'ai remarqué dans cet album, c'est que c'est souvent parfois abrasif, voire même carrément violent, mais qui a toujours derrière cet aspect très efficace, sexy et vraiment très bien fichu du son de Punish qui se reçoit admirablement dans Holiday in Guadalajara. Du coup, cet album est une sorte de collage, de collection de morceaux tous plus efficaces et quasiment tubesque les uns que les autres dans la grande transition de Punish, mais avec vraiment une approche beaucoup plus électronique, beaucoup plus hindus, avec parfois aussi quelques interludes qui sont à la limite du ambient noise. Je pense notamment au premier morceau qui ouvre l'album, qui est une sorte d'intro un peu bizarre, qui s'appelle Bienvenido al Estado Libre y Reunido di Mexas et qui pose l'ambiance directe. C'est un peu comme si El Dio de los Muertos se passait dans l'univers du Fintetsuo de Shinya Tsukamoto. Finalement, quand on se prend l'album entièrement, on se rend compte qu'il y a une certaine synthétisation dans Holiday in Guadalajara qui marche dans ce que Punish a fait depuis toute leur carrière. On sent qu'ils ont vraiment essayé de faire quelque chose de compact et qui part direct. Du coup, ce mélange entre toutes les influences que le groupe a depuis 1994 se ressent très bien et font une sorte d'énorme bloc qui vraiment arrive à percuter avec un son vraiment surpuissant, des bits électroniques superbes, du gros riffage bien fichu. Et du coup, ça donne des morceaux excellemment bien fichus et qui deviennent vraiment infectieux, comme Gunslinger par exemple. Ou encore, vers la fin de l'album, le très bon Nagual Blues qui est très oui. Il ravira déjà probablement les amateurs de Punish qui suivent le groupe depuis un bail et qui sont au courant de toutes les influences très variées qui composent le groupe. et aussi peut-être peut plaire aux néophytes qui ne sont pas forcément ultra à fond dans la musique de Punish Yourself, mais qui peuvent être attirés par du coup cette hybridation qui est vraiment bien... C'est un album qui arrive vraiment à faire une sorte de synthèse qui apparemment se prolongera après puisqu'apparemment il est prévu de faire des suites qui sont liées d'une certaine manière à cet album. Et du coup, je lui mettrai un 7 parce que je suis un gros con cartésien qui utilise un système numéraire. Vous trouverez les liens pour écouter cet album en bas dans la description de la vidéo. Si vous avez écouté cet album, qu'en avez-vous pensé ? Pensez-vous qu'il est Incredibly ? Dites-le moi dans les commentaires en bas de la vidéo. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos critiques. Et bien évidemment, c'est mon opinion. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez toujours prendre la ligne 6 pour changer de nation en nation ou alors aller à la plage avec Monsieur Renard. C'est vous qui voyez, on vous laisse le choix. C'est dur la reprise. C'est dur la reprise.